Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On est le 28 décembre et, pas possible, il fait bien trop chaud, c'est parce qu'on est à Miami. Alors Miami, c'était une ville que je ne connaissais pas, du moins je ne m'étais pas forcément intéressé à venir ici. Et là j'ai eu le déclic en fait de prendre la chaleur et de venir en Floride. Et j'étais vraiment agréablement surpris sur cette ville, il y a vraiment beaucoup de choses. On retrouve forcément à Miami Beach, la célèbre, Ocean Drive, etc. Après il y a des quartiers un peu moins connus forcément. Et là on va se diriger à Little Havana, c'est un quartier hispanique. Il faut savoir que Cuba n'est pas très loin, ce qui fait qu'il y a une communauté hispanique très forte. Je pense qu'on parle même plus espagnol au final qu'anglais à Miami. Et il y a vraiment un charme, on ne se sent vraiment pas en Amérique quand on traîne ici. C'est un quartier, c'est un quartier, c'est un quartier. C'est un quartier, c'est un quartier. C'est un quartier, c'est un quartier, un quartier. Sin nada de flex ou juguandote Me gozo lo mío, gente tolice Yo soy el mismo de siempre Chama por el barrio que quiere la gente Pase la voz en tu mente Gozándonos la vida es más que suficiente Alors cette fois-ci je me retrouve dans un quartier de Miami District C'est un quartier qui est assez réputé pour l'architecture Et puis tout ce qui a trait à l'oeuvre du street art Et là on est dans un coin qui est vraiment spécial C'est comme un coin de la maison qui est resté debout Alors que tout le reste de la bâtisse est complètement à terre Et donc il y a eu beaucoup de peintures dessus qui étaient faites C'est vraiment magnifique Et ça témoigne un peu de tout ce qu'on peut voir ici à Miami C'est malade, on continue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On est actuellement dans le quartier de Winewood Winewood c'est un quartier qui est très réputé pour sa décoration artistique Son street art et tout ce graffiti qu'il y a C'est vraiment plein de couleurs C'est faux comment que tous les murs sont peints Et c'est débile Alors je me situe actuellement au Vizcaya Museum C'est un endroit qui est très atypique à Miami De par son architecture, de par son environnement Donc c'est à visiter Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz